Les manifestations à Johannesburg ces dernières semaines se poursuivent, déplorant une crise énergétique sans précédent. Pour calmer les foules, le président sud-africain s'est adressé aux parlementaires, déclarant l'état de catastrophe nationale. La crise de l'électricité a progressivement évolué pour affecter chaque partie de la société. Face à cette situation, il faut agir afin d'atténuer l'impact de la crise sur les agriculteurs, sur les petites entreprises, sur notre infrastructure hydraulique, sur notre réseau de transport et sur un certain nombre d'autres domaines et installations qui affectent la vie de nos concitoyens. Cette mesure, appliquée avec effet immédiat, devrait selon le chef de l'État aider à mieux centraliser la réponse à apporter et accélérer la mise en place de certains projets en évitant des blocages administratifs et surtout économiques. L'état de catastrophe naturelle va nous permettre de prendre des mesures pratiques nécessaires pour soutenir les entreprises de la chaîne d'approvisionnement dans la production, le stockage et la vente au détail de produits alimentaires, notamment pour le déploiement de générateurs, de panneaux solaires et une alimentation électrique ininterrompue. L'état de catastrophe nationale intervient tandis que l'entreprise nationale ESCOM ne parvient pas à produire suffisamment d'énergie avec ses centrales à charbon vieillissantes. D'ailleurs, en 2022, le pays a connu l'une des pires années en termes de délestage, faisant perdre au pays quelques 50 millions d'euros quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...